Bienvenue sur Spoil d'Histoire, la chaîne qui vous spoile l'Histoire. Aujourd'hui, la guerre franco-allemande de 1870. La guerre franco-allemande de 1870, également connue sous le nom de guerre franco-prussienne, ou encore tout simplement guerre de 1870, est un conflit qui opposa le second empire français à la confédération de l'Allemagne du Nord. Cette confédération est un regroupement de 22 états allemands, dirigés par le royaume de Prusse. Avec à sa tête le roi Guillaume. Celui-ci cumule donc les deux fonctions de roi de Prusse et président de l'Allemagne du Nord. Plusieurs raisons poussèrent ces deux nations à se faire la guerre. De côté allemand, la conviction du chancelier Bismarck que le seul moyen d'unifier tous les états allemands est un ennemi commun, de préférence un envahisseur étranger. Côté français, la volonté de l'empereur Napoléon III de remanier la carte de l'Europe et le désir de son épouse, l'impératrice Eugénie, de renforcer le pouvoir impérial en vue de l'accession au trône de son fils, le prince impérial, lui Napoléon. Et enfin, ce qui en fut l'élément déclencheur, l'affaire de la succession au trône d'Espagne. Suite à la révolution de 1868, Isabelle II se voit contrainte d'abdiquer. Les révolutionnaires ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le nouveau type de gouvernement adopté, ils se mettent en quête d'un nouveau roi. Après avoir envisagé plusieurs candidats, ils proposent le poste à Léopold Hohenzollern. Ce dernier se trouvant être le cousin de Guillaume de Prusse. La France, craignant alors de se retrouver encerclée par la maison Hohenzollern, fait opposition. L'ambassadeur français Vincent Benedetti est envoyé à Bad Hems pour discuter de cette affaire avec le roi de Prusse. Guillaume informe alors l'ambassadeur que Léopold accepte de retirer sa candidature. Mais la France demande alors la garantie que plus jamais aucun membre de la maison Hohenzollern ne briguera la couronne d'Espagne. Ne pouvant s'engager de la sorte à tout jamais, il refuse. Par la suite, il refuse également une deuxième entrevue avec Benedetti, estimant que la question était réglée. Mais rien de grave pour l'instant. Après tout, le principal, c'est que Léopold ait retiré sa candidature. Sauf que tout dégénère suite à la dépêche d'Hems, que Bismarck réécrit de façon abrégée, avant de la transmettre à la presse et aux ambassades. En France, cette version abrégée, à laquelle s'ajoute une erreur de traduction, fait l'effet d'une bombe. L'opinion publique s'enflamme. Et le 19 juillet 1870, la France entre en guerre. Ce qui fait le bonheur des bellicistes de part et d'autre de la frontière. Comme le souhaitait Bismarck, la France est l'agresseur. Ce qui encourage les états allemands du sud à joindre leurs forces à la confédération de l'Allemagne du Nord. Côté français, c'est seuls qu'ils en entreront dans la bataille. Mais ils sont confiants. Peut-être même trop. Malgré une première victoire à Sarbrouk, les français constatent rapidement qu'ils n'étaient pas prêts à entrer en guerre. Et subissent une série de défaites. Ils remportent bien quelques batailles. Mais se font dans l'ensemble dominé par les troupes germaniques. Suite à la bataille de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier. Mais la guerre ne prend pas fin pour autant. Napoléon III est désavoué à Paris. Et la république est proclamée. Un gouvernement provisoire, le gouvernement de la défense nationale, est mis en place. Ce nouveau gouvernement tente de réorganiser l'armée et de repousser l'ennemi. Mais c'est peine perdue. Paris se retrouve assiégée et les troupes françaises continuent d'aller de défaite en défaite. Le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, alors que la guerre n'est pas encore terminée, Guillaume, le roi de Prusse, proclame l'Empire allemand et devient empereur. Ou comme on l'appelle également Kaiser. Bismarck a alors atteint son but. L'Allemagne est unifiée. Le 26 janvier, la France s'avoue vaincue et l'armistice est signée. Cette armistice prendra effet le 28. Mais ne concerne cependant pas les combats se déroulant à l'Est. Et ce, jusqu'à ce que les négociations relatives au nouveau tracé de la frontière soient menées à bien. Le 15 février, c'est chose faite et l'armistice générale est décrétée. La France perd alors l'Alsace-Lorraine, ou plutôt faudrait-il dire l'Alsace-Moselle, le jeune empire allemand n'annexant qu'une partie de la Lorraine. Elle doit également s'acquitter d'indemnités de guerre, s'élevant à 5 milliards de francs or. Une partie du territoire français restant occupée jusqu'au paiement final. Ce conflit permit également à l'Italie de parachever son unité, en annexant Rome suite au retrait des troupes françaises, qui garantissait jusqu'alors son indépendance. Paris dut également faire face à une période révolutionnaire, connue sous le nom de la Commune de Paris. Ce conflit et l'humiliation qui en résulte, fut l'une des raisons pour laquelle la France s'engagera dans la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, dites-le avec un pouce vers le haut, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Spoils d'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada